Les marées vertes, elles refont surface sur les plages bretonnes à chaque printemps. Il s'agit d'algues, elles polluent, elles puent et pire, elles peuvent tuer. Mais pour s'en rendre compte, il a fallu des décennies. Ces algues sont observées pour la première fois dans les années 60. Elles gagnent du terrain dans les années 70 et 80. Au départ, c'est une préoccupation touristique et économique. A Plestin, en 1982, le ramassage a coûté 12 millions de francs. C'est un problème qui nous dépasse actuellement et qui a pris des proportions énormes pour notre commune. Sur le plan financier notamment ? Sur le plan financier certainement et aussi ça nous touche énormément sur le plan touristique. Mais comment prolifèrent ces algues ? Selon plusieurs études scientifiques, c'est à cause d'une eau riche en nitrates et phosphates. Les chercheurs pensent d'abord à une pollution domestique dans les années 80 à cause des produits d'entretien. Mais ils se rendent compte en 1996 que la véritable cause, c'est l'agriculture. Depuis plus de 30 ans, s'est installée en Bretagne l'agriculture intensive qui a généré des déjections animales importantes qui utilisent énormément d'engrais. Et on a réussi à montrer que la marée verte se développe parce qu'elle utilise les sels nutritifs qu'on trouve dans ces déjections animales et dans ces engrais. Plus préoccupant, ces algues s'avèrent meurtrières. Quand elles pourrissent, elles dégagent un gaz toxique, l'hydrogène sulfuré. Déjà suspecté en 1989 dans le décès d'un homme, il est à l'origine de la mort par asphyxie de chien en 2008 ainsi que d'un cheval et d'un homme en 2009. Réaction du Premier ministre François Fillon, un plan intergouvernemental. L'État va prendre toutes ses responsabilités et va prendre à sa charge le nettoyage des plages qui sont les plus touchées, c'est-à-dire de celles sur lesquelles il peut y avoir un risque de santé publique. 134 millions d'euros sur 5 ans pour le ramassage, la valorisation des algues en méthane et des aides pour encourager les bonnes pratiques des agriculteurs. Mais d'autres décès surviennent. 36 anglis en 2011 et un jogger en 2016. La journaliste Inès Léraud a enquêté sur le dossier. Elle publie ses travaux en 2017 sous forme de bandes dessinées. Elle estime que l'État aurait pu intervenir plus tôt. On a tendance à accuser les agriculteurs, l'agroalimentaire, mais on voit qu'au départ c'est quand même un programme étatique, une volonté d'industrialiser l'agriculture. Et l'État qui n'a pas voulu entendre les scientifiques lui disant on est en train d'engendrer des marées vertes dès les années 80. L'État qui a fait la sourde oreille, qui a passé cette information sous silence. Depuis, plusieurs plans gouvernementaux ont été lancés. Les agriculteurs tentent de réguler leurs pratiques, mais pas de quoi freiner les marées vertes. Elles auraient même tendance à s'intensifier avec le réchauffement climatique. Merci.